et bien salut tout le monde c'est jimmy780 comment allez-vous écoutez moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur skyforge sur playstation 4 c'est un mmorpg entièrement free to play donc en gros voilà il est dans la section free to play dans le playstation store et en fait si vous voulez j'ai découvert ce jeu grâce à mon cousin qui me l'a fait donc découvrir son ps4 et c'est vrai que ça c'est un jeu auquel j'ai beaucoup accroché et c'est un jeu auquel j'ai beaucoup beaucoup joué j'ai fait pas mal de live sur ma chaîne sur ce jeu d'ailleurs je crois qu'il ya encore une rediffusion d'un live que j'avais fait sur ce jeu sur ma chaîne donc vous pouvez aller la voir si ça vous ça vous intéresse le live dure plus plus d'une heure et demie mais il est il est pas mal parce qu'il ya beaucoup de beaucoup d'actions beaucoup de combats beaucoup de choses comme ça et en gros voilà moi c'est vrai que les mmorpg je suis c'est pas tellement mon style de jeu j'y joue ça m'empêche pas d'y jouer mais après c'est pas des jeux auxquels je vais accrocher en gros c'est pas des jeux auxquels je vais jouer h24 limite par exemple comme comme call of ou call of j'y joue vraiment beaucoup les mmorpg je vais jouer mais très peu en fait je vais jouer un temps et ensuite après ça me saouler ou et puis après après je vais arrêter et tandis que là non ce jeu j'ai beaucoup accroché et joue encore donc voilà franchement j'y joue beaucoup avec mon avec mon cousin et on a avancé pas mal dans le dans le jeu et c'est vraiment vraiment prenant en fait en tout cas l'univers que propose ce jeu skyforge c'est c'est prenant en fait c'est prenant à moitié futuriste etc c'est vraiment bien c'est vraiment c'est vraiment prenant puis même regardez les graphismes franchement le jeu est vraiment pas dégueulasse le jeu est super beau en fait je trouve que le jeu il a un charme il est vraiment vraiment beau et et puis voilà bon on va aller faire un petit peu de combat je pense je vais essayer de trouver un peu des mois bah c'est bon parfait il y en a en bas on va aller les voient aller se taper avec eux tranquillement bon ok on m'a volé mais non lui on ne le volera pas voilà hop de cool est mort bon il ya beaucoup beaucoup de gens sur ce jeu ça c'est clair sur ce jeu il ya beaucoup beaucoup de personnes en ligne en tout cas il ya beaucoup de deux classes diverses et variées genre vraiment c'est des classes mais en fait il ya vraiment différentes classes et c'est ça qui rend le jeu encore très très bien puisque voilà c'est c'est divers c'est pas toujours pas toujours les mêmes choses et c'est ça qui est cool par contre c'est vrai qu'il ya beaucoup de bugs sur ce jeu je peux pas vous mentir il ya pas mal de lag faudrait qu'ils comment dire merde fallait je ramasse quatre choses je n'ai pas ramasser du tout bon c'est pas grave ah il ya un mec quand même presque la même perso que moi d'accord en tout cas habillé pareil ouais non ça je le prends merci je sais pas à quoi ça sert mais on va ramasser donc là en gros la zone où je suis en tout cas tout l'endroit où je suis c'est des zones de où on peut xp on peut farmer tranquillement puisque en fait si vous voulez les mobs vont réapparaître à chaque fois et je pense que ça s'est vu en fait depuis tout à l'heure il ya pas mal d'endroits où hop ça respawn instant et genre comment et en gros voilà c'est grâce à ça qu'on peut farmer on peut augmenter les niveaux on peut augmenter nous améliorer nos personnages etc c'est grâce à ça donc là cette fois ci je ramasse parce que tout à l'heure je n'ai pas ramassé la prise à ramasser voilà et ouais donc voilà regardez vous voyez que les mobs là ça spawn tout le temps en fait c'est ça spawn tout le temps tout le temps tout le temps et c'est ça qui est bien en fait si tu veux voilà si tu veux faire un farm et un peu le perso etc cdc des zones en fait ça s'appelle des provinces on achat qu'on a tout le temps des provinces dans le jeu et en fait dans chaque province on va avoir une zone où on va pouvoir aller tranquillement xp etc entre guillemets des zones libres puisque en fait si vous voulez dans ce jeu c'est des missions qu'on a à faire c'est des cd quête sous forme donc de mission en gros on n'est pas tellement libre mais la seule les seuls endroits où on peut être libre on peut on va dire se promener etc voir du monde etc c'est dans les zones comme ça en fait là où donc on peut comme je vous dis farmer le perso et puis l'améliorer etc voilà voilà je vais ramasser ça parce qu'en fait si vous voulez je crois que ça ça peut servir en tout cas la cristallite rare je crois que ça peut servir comme monnaie dans le jeu si je me rappelle bien en tout cas on peut on peut vendre et un système de vente achat etc auprès des autres joueurs en gros voilà de l'échange si vous voulez voilà il ya un système d'échange entre entre chaque joueur et puis ça c'est vraiment cool et à la base donc ce jeu était sûr sur pc si je me trompe pas il y est sur pc en tout cas il était sorti avant sur pc et depuis ils ont fait une adaptation console je sais pas s'il est sorti sur sur comment sur xbox one mais je sais que sur ps4 donc il y est la preuve mais sur xbox one je ne sais pas je pourrais pas vous le dire pourtant j'ai la j'ai la one mais j'y joue jamais en fait à la one d'ailleurs je sais même pas pourquoi en vrai en vrai je sais même pas pourquoi je l'ai acheté parce que j'y joue jamais enfin bref parenthèse fermé d'accord donc comme vous voyez il ya pas mal de lag et puis on a comme dans tous et mmo rpg qui se respecte une monture voilà on a une monture vous voyez et les montures donc on peut soit en acheter nous même soit on peut en gagner tout simplement cette monture là c'est la monture qu'on nous donne au début du jeu après voilà toutes les montures je trouve pas ça grand intérêt à part se déplacer peut-être plus rapidement mais en gros la monture à part ça va nous servir à rien parce qu'on attaque la monture s'en va en fait en gros c'est nous on se bat tout seul et le regarder par exemple là hop je voulais attaquer la monture à bas donc en gros voilà la monture n'a pas de grand importance mais allez là juste pour pour dire que voilà il ya une monture et et puis c'est tout après c'est vrai que les montures on peut les améliorer aussi je crois si je me trompe pas on peut améliorer les montures mais bon comme je vous dis je vois pas à quoi ça sert réellement si la monture au final nous sert juste à nous déplacer je ne sais pas quoi ça va servir donc voilà ah ouais par contre ça il est féroce c'est pas moi donc ah ouais non franchement ici c'est beau je suis pas encore parti ici le un espèce d'île enfin une espèce d'île ça sera déjà plus français par contre c'est vrai qu'avec cette personne ce perso j'ai des sorts mais c'est pas c'est pas genre comment c'est des sorts assez même pas répétitif et puis papa tellement puissant en fait j'ai l'impression et ça me ça m'énerve un peu parce que là je vais me faire défoncer j'ai l'impression regarder je me faire d'air bas c'est bon j'ai utilisé ma montre suprême un truc suprême entre guillemets puisque ça sert à rien je suis mort voilà ils étaient beaucoup ils étaient beaucoup ils sont venus tous en bande bon c'est pas grave c'est pas grave de toute manière j'ai rien perdu j'ai rien perdu c'est pas grave je vais éviter de y retourner peut-être puisque j'ai pas comme je vous dis j'ai des sorts mais je trouve qu'ils sont pas assez puissants en fait les sorts vraiment limite on va dire donc après ouais c'est vrai aussi niveau pnj il y en a il ya des pnj que ce soit féminin masculin etc il ya des pnj ils sont divers et variés aussi et je trouve ça vraiment pas mal en fait ça donne ça donne limite de la vie en fait au jeu enfin en tout cas là où on est là où on est regardez bon on peut pas les attaquer on peut pas les attaquer mais c'est normal si c'est un jeu on doit attaquer des monstres enfin des monstres des ouais des monstres des trucs comme ça donc forcément on va pas aller attaquer des humains et en fait je crois que si vous voulez c'est un jeu en gros c'est ça c'est les combats des dieux en en gros je crois que c'est ça c'est un truc comme ça c'est le combat des dieux je sais que plus tard quand j'aurai plus de niveaux etc je vais avoir un espèce de pouvoir qui va me me transformer en ds puisque la mamma perso est une est une fille donc elle va me transformer en ds mais après après voilà je trouve ça pas mal vraiment donc vous voyez que là hop ça respawn franchement ça respawn ça il n'y a pas de souci par contre j'ai des sorts vous voyez la barre bleue en bas de la barre de vie en gros tant qu'elle est pas remplie je peux pas utiliser des grosses attaques et ça c'est dommage ça prend du temps à se à se remettre en dire et c'est vrai que c'est assez long c'est un peu dommage mais écoutez c'est comme ça je sais pas à quoi ça sert ça j'aime pas ouais donc aussi des fois on peut ramasser des des armes en gros ennemis des fois ils vont lâcher des armes et on peut les ramasser pour ensuite aller les attaquer avec donc voilà comme par hasard ici hop je ramasse c'est un truc qu'un ennemi a lâché et puis donc en gros voilà on peut s'en servir contre d'autres ennemis après ça soit son impact soit soit pas mais ça dépend ça dépend et et voilà tout simplement non donc franchement ouais ce jeu là franchement il est top je le kiffe après c'est vrai que comme je vous ai dit moi les mmorpg c'est pas mon style de jeu en particulier mais c'est vrai que ce jeu j'ai vraiment bien accroché et donc voilà ce jeu j'ai bien accroché clairement il est beau clairement on est dans un univers qui est prenant en fait comme je vous ai dit puis donc voilà franchement le jeu est super beau ça j'ai même pas à mentir là dessus le jeu super beau pour un pour un free to play pour à ce que tu veux c'est magnifique déjà après certes il ya beaucoup mieux ça je vais pas le cacher mais déjà pour pour ce que c'est il a vraiment 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 il est super super beau tout simplement voilà donc je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant je pense avoir tout dit à peu près sur ce sur ce jeu je peux pas tellement en dire puisque j'en suis pas tellement tellement loin non plus mais pourquoi pas vous refaire une vidéo sur ce jeu plus tard ou des lives ça c'est je pense que je referais des lives dessus avec mon cousin mais en tout cas ouais pourquoi pas vous refaire une vidéo plus tard sur ce jeu en tout cas pour vous le présenter on va dire plus en détail et puis et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos c'était jemmy 5080 prenez soin de vous bye tout le monde